Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo Monster High avec le Hunted High School du coup le lycée hanté si vous préférez en français alors la boîte est énorme mais super lourde en tout cas elle fait environ 11 12 kilos il me semble c'est assez impressionnant je l'ai eu sur le site smith toys au prix de 209 euros au lieu de 259 euros donc j'ai sauté sur l'occasion je voulais pas l'acheter au prix fort je sais que je n'ai plus de place je sais pas comment je vais faire je le mettrai peut-être en arrière-plan mais c'est vrai que c'est un peu difficile et vu la taille 145 cm sur 110 ouais ça va prendre énormément de place ce qui est sympa c'est que vous avez une vue 360 degrés vous pouvez présenter de l'intérieur aussi de l'extérieur du lycée je vous montre la boîte de plus près donc une boîte tout en carton monster high until high school il y a cet espace de jeu alors ce playset contient 37 accessoires là il ya marqué plus de 35 éléments vous avez des passages secrets alors ici il vous montre que vous pouvez rabattre l'escalier comme ça ça prend moins de place et voici les dimensions l'assemblage par un adulte et requis pour ce playset ensuite voici les 360 degrés que je vous ai parlé donc l'intérieur et l'extérieur du lycée je vous montre le dessus de la boîte toujours avec le logo et ici vous avez des dessins bon sur le côté il n'y a pas grand chose d'intéressant il vous montre les pièces à l'intérieur mais en dessin pas en photo mais voici l'autre côté avec des dessins voilà des petites explications du playset et je vous montre l'arrière de la boîte toujours des dessins pas de photos bon après ils sont bien faits ils sont clairs les dessins mais bon j'aurais préféré des photos quand même en tout cas vous avez du texte ici alors tour avec toboggan secret de passage secret passage entre la chambre et la classe salle des potions cachées entrée pour soirée dansante chambre cafétaria salle de bain salle de classe escalier en colima sont et là il vous montre tous les détails avec les dessins voilà c'est assez sympa en tout cas tout ce qui est à l'intérieur bon bah c'est parti je vais déboxer ça et je pense que je vous ferai photo par photo le montage comme ça vous allez voir l'évolution de la construction j'ai retiré tous les éléments de la boîte et comme vous pouvez le voir ça prend énormément de place j'ai déjà fait deux playset enfin de lycée monster eye et je peux vous dire que ça n'a rien à voir au niveau de la quantité d'objets il y en a énormément je sais pas si ça va être compliqué à faire mais je pense que ça va être assez long donc là je vais couper la vidéo et j'ai fait photo par photo ça sera beaucoup plus simple et comme là c'est un peu la canicule ça va me faciliter le travail voilà et Sous-titrage ST' 501 Du coup, voilà pour le montage, la construction que vous avez vue en photo. Bon, c'est tellement grand que ça ne rentre pas dans le champ de la caméra, malheureusement. Mais je vais vous montrer de plus près chaque pièce. Je vais vous dire aussi ce que j'en pense. Alors, est-ce que je vous le conseille ? Je dirais si vous avez le budget, que vous êtes fan et que vous avez un coup de cœur sur ce que vous voyez, oui. Mais pour moi, je trouve que c'est super cher, déjà le prix de base et même avec la réduction pour ce que c'est, malheureusement. Mais après, j'avoue que c'est hyper grand. C'est assez robuste, voilà, assez costaud. Donc, ce n'est pas trop fragile. Donc, ça, c'est bien. C'est assez coloré aussi, je trouve. Et ce que je préfère, je vous montrerai, c'est les petits pièges très sympas. Alors, du coup, ici, on a une table avec deux bancs, deux sièges, avec pas mal de nourriture, avec un plateau. Il y a pas mal de boissons, tout ça, très sympa. J'ai mis 12 dessus. Donc, vous pouvez voir l'échelle. Alors, on a du rose et du vert, deux couleurs. C'est assez flashy. Moi, ce n'est pas ce que je préfère au niveau des couleurs, l'association. Et c'est assez sympa, voilà. Et en parlant de nourriture, ici, vous avez un présentoir style réfectoire cantine. Voilà, avec le reste des aliments, des récipients, plateaux, verts, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. J'aime beaucoup le meuble. Bon, après, j'aurais fait ça plus grand. Mais bon, c'est déjà bien. Pour la pièce, je pense que c'est là, la cantine. Je ne suis pas trop sûr. Il n'y a pas beaucoup d'informations. On voit juste une fenêtre, comme ça, avec des flambeaux. Donc, malheureusement, il n'y a qu'une couleur, par exemple, ici. Voilà, il n'y a pas trop de détails. Alors, ce qui est sympa, c'est l'escalier qui se rabat, comme ça. Et là, vous avez des petites décorations avec une potion, voilà, un chaudron en relief. Là, vous avez du carton, donc des impressions, avec les étagères. Bon, c'est juste des imprimés. Malheureusement, il y a juste le chaudron qui est en relief. Et ça, donc, ça se rabat comme cela. Et je trouve que c'est très sympa. Et de l'autre côté, vous avez des petites décorations. Quand même, voilà. L'escalier est joli, je trouve. Je l'aime bien. Alors, ici, vous avez comme un pupitre. Ça ressemble à un pupitre. Mais en fait, c'est pour mixer, tout simplement. Voilà, vous avez les haut-parleurs, les petits squelettes. Voilà, c'est assez sympa. Et j'ai collé le sticker ici. On a un micro. Alors, j'ai mis Toralei parce qu'elle chante. Donc, pourquoi pas, elle va mixer, chanter ici. Alors, là, vous avez comme un chandelier avec un crâne Monster High style boule à facettes. Voilà, ça se tourne comme ça. Et de l'autre côté, vous avez le logo Monster High. Vous avez des piliers noirs. J'aime beaucoup la porte, ici, violette, qui peut s'ouvrir avec le crâne Monster High au milieu. Vous avez ici un sol violet. Vous avez même des petites marches. À droite, ici, vous arrivez, on va dire, dans la classe. Vous avez même un tableau sur le côté. Là, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez deux chaises. Et ce qui est bien avec ces chaises, c'est que vous avez une petite table qui se rabat. Voilà. Et elle est très sympa, je trouve, au niveau du design. J'aime beaucoup, ici, le motif avec le cœur et les ailes de chauve-souris. Là, j'ai mis Laguna. Vous avez aussi des livres en plastique. Donc, deux sièges comme ça. Ça, c'est cool. Je vous montre le fond de la classe. Donc, j'aime beaucoup les fenêtres. Et vous avez aussi un carton imprimé avec des étagères en cercueil. Voilà, donc ça, c'est juste une impression. Malheureusement, il n'y a pas de relief. Alors, ici, vous avez comme un tronc d'arbre avec comme une échelle. Mais bon, il y a une seule couleur, malheureusement. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est les petites barrières que l'on peut bouger comme on veut. Regardez ça, deux barrières. J'aurais voulu en avoir un peu plus, d'ailleurs. Pour fermer, en fait, comme ça. Ça peut être sympa. Ça, ça serait bien aussi pour un café Monster High. Vous savez, le design genre Ascaris. Alors, au niveau du tableau, je vous montre. On a ici de main, squelette qui tient. Et en fait, on colle l'autocollant du tableau comme ça. Et de l'autre côté, on n'a rien. Donc, ça, c'est bien pour la classe. Je mets du bon côté. Voilà, très sympa. Je pense qu'on a fait le tour du rez-de-chaussée. J'ai tout dit. On va monter à l'étage. Alors, donc, voici là. C'est pas la salle de... Je sais pas si c'est la salle de bain, plutôt les toilettes. Vous avez ici des WC avec la lunette qui peut se rabattre. C'est plutôt sympa, je trouve. Voilà, il y a du violet et du bleu turquoise. Vous avez du papier peint. Vous avez même ici... Alors, je sais pas, une tentacule. Voilà. On a une fenêtre et un miroir. J'aime beaucoup ici l'évier. Voilà, très sympa avec le robinet en forme de dragon. Vous avez un petit savon. Je pense que c'est pour mettre ici. J'aime beaucoup le miroir, le design. Alors, à l'étage, vous avez une trappe. Donc, on peut ouvrir et s'infiltrer dans les toilettes. Vous avez même ici un petit pont pour aller sur le côté. Derrière habille, vous avez un petit fauteuil. Voilà. Alors ça, je pense que c'est une pièce pour un animal, pour exemple. Je pourrais aller en chercher un pour vous montrer. Du coup, voilà ce que ça donne avec un animal de compagnie. C'est trop mignon, je trouve. Alors, on arrive ici au milieu du lycée avec une tour. Alors, ça dépasse mon fond. J'ai voulu mettre un fond, mais ça dépasse. Il est assez détaillé, ce haut. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Ce haut, ce clocher. Ce n'est pas vraiment un clocher. Donc ici, je pensais que c'était un ascenseur, mais ce n'est pas un ascenseur. C'est une trappe, enfin un piège. En fait, quand vous tournez ici, avec le poids, les poupées tombent et elles arrivent ici. Je vais vous faire une démonstration. Je trouve ça trop fun. Donc, par exemple, Dracula, elle a fait plusieurs fois. Je ne sais pas si ça peut abîmer les poupées à force. Faites attention quand même si vous le faites trop. Peut-être la peinture peut partir. Du coup, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais vous montrer. Hop, on tourne et vous allez voir Dracula passer à travers ce tableau d'affichage qui est très sympa. Il y a un toboggan, en fait, à l'intérieur. Mais c'est trop cool, l'idée, en fait. Donc, vous faites ça. Je prends du recul. Et voilà. Ah bah, elle est tombée un peu mal. Et je crois qu'il y a un autre piège. Si j'appuie sur le réveil, elle va tomber, je crois, dans la classe, il me semble. Je vais faire le test après vous avoir montré ici la chambre. Donc, la chambre des trois amis Francky, Claudine et Draculaura. Donc, trois lits. Alors, j'aime beaucoup l'idée des lits superposés comme ça. Donc, là, on a le lit de Francky. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les motifs. Il y a des éclairs. Voilà, très sympa. On a même des petites photos d'accrochés sur le papier peint, des étagères. Bon, ce ne sont pas des vraies étagères, malheureusement. Puis, on n'a pas des vraies couvertures, pas des vrais coussins. C'est un peu dommage aussi. J'aurais préféré des vrais coussins et tout. Mais bon, ce n'est pas grave. On a ici une échelle qu'on peut retirer. Table de nuit qu'on appuie avec le réveil. Ça ouvre ici la trappe. Voilà. Vous voyez ? Et elle tombe. Pour ne pas arriver en retard, en cours. Là, c'est pratique. Donc, le lit de Draculaura ici avec des cœurs et des ailes de chauve-souris. Voilà, des petites barrières. On a des petites araignées comme ça, par exemple. C'est assez détaillé, je trouve, en fait. Voilà, j'aime beaucoup. Là, au milieu, je ne vous ai pas montré, mais on a un pont, voilà, avec des marches. Et ici, on a une gargouille, je pense. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, je ne vous ai pas montré le devant du lycée. Et du coup, je vais devoir le retourner. Et voilà. Et je pense qu'on aura fini cette vidéo. Je voulais vous montrer quand une poupée tombe de là et que si j'appuie là, voir ce que ça donne. Hop. Bon, ben, Draculaura, tire-passe. En plus, c'est ton lit. Alors, regardez. Je vais appuyer ici et normalement, elle devrait tomber. J'ai peur que ça casse quelque chose. Ah ben non, avec le bureau, on va recommencer. Bon, voilà. J'ai tout retiré pour vous montrer ce que ça donne, la chute. On va voir si c'est violent. Un, deux, trois. Waouh ! Regardez la réception. Debout, on a de regarder par la fenêtre. Du coup, voilà la façade du lycée qui est plutôt sympa, je trouve. J'aime beaucoup. Alors, j'avais collé des autocollants ici, par exemple, ici. Voilà, ça présente assez bien. J'aime beaucoup ici les fenêtres. Bon, ce ne sont pas des vraies fenêtres, mais j'aime beaucoup les couleurs, les vitraux, comme ça. Alors, ici, on peut voir la classe à travers les fenêtres. Enfin, les fenêtres. Alors, ici, la porte d'entrée avec démarche également. Alors, j'ai mis ici Draculaura dans les toilettes. Donc, elle monte sur les toilettes pour regarder par la fenêtre et faire coucou. Alors, j'ai mis ici Cléo et son compagnon. Voilà. Et là, j'ai mis Juice qui est toujours en train de manger. Et on le voit à travers. Et par rapport à la porte d'entrée, vous pouvez voir Thoralei à l'intérieur. Voilà, c'est assez joli, je trouve, comme présentation. Bon, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce lycée. Est-ce que c'est le meilleur lycée Monster High ? Je ne sais pas. En fait, je ne les ai pas tous. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Donc, pour les connaisseurs, dites-moi en commentaire si c'est le meilleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, je pense que ça ne vaut pas le prix, comme je vous ai dit. Après, moi, ce que j'aimerais faire avec ce lycée, c'est le customisé. Je ne sais pas avec la peinture. Est-ce que la peinture sur le plastique, ça risque de partir, mais peut-être avec des feutres spéciaux. Si vous avez des conseils, j'ai envie de peindre des détails. Je crois que c'est avec les feux de Posca que ça pourrait marcher. Parce que je trouve qu'il y a pas assez de détails, par exemple, au niveau des murs. Voilà. Pour la note, je mets un 13 sur 20 car je trouve que c'est trop cher et que ce n'est pas assez détaillé. Ils auraient dû mettre une poupée exclusive style la directrice. Ça aurait été génial. En tout cas, comme d'habitude, je vais mettre les photos sur mes comptes Instagram te2productions t2.monsterai. On se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je fais une dédicace à Sowat et Nicolas. Merci énormément de votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada